... Merci M. Diagana, merci M. Niang, merci aussi au public que je salue, près duquel aussi je voudrais présenter toutes mes excuses. Mais bon, c'était pour des raisons tout à fait extraordinaires qui ont fait que je n'ai pas pu être là à l'heure, alors que c'était ça ma volonté. Bon, cela étant dit, pour vraiment aborder le sujet qui nous réunit aujourd'hui autour du dialogue, qui est un processus qui démarre en Mauritanie, actuellement entre les membres de la classe politique. Je ne suis pas, moi, de l'avis du tableau que M. Niang a voulu brosser. Bon, je ne reviendrai pas sur certains des aspects qui ont été abordés relatifs à l'histoire de certains événements que nous avons connus, mais sur strictement la question du dialogue, je dirais que le président de la République Mohamed Abdelaziz et du PR en font une vertu et une conviction. Ça, c'est indéniable. Et je dirais déjà qu'en 2008, dès lors qu'il est arrivé aux affaires, la première des choses qu'il a voulu installer, c'était le dialogue. Et tout le monde se souvient que, effectivement, la formation du premier gouvernement a mis du temps, parce que tout simplement, effectivement, il a donné une chance au dialogue en invitant tout le monde, de part et d'autre, à s'associer à lui pour œuvrer au développement du pays. Malheureusement, cela ne s'est pas fait, tout simplement parce que l'autre partie, et comme vous le savez, c'est normal, c'est le principe du dialogue, on ne peut pas dialoguer si on n'a pas de partenaire. Donc les partenaires qui devraient s'associer à ce dialogue n'ont pas accepté ou n'ont pas jugé utile de lui tendre la main. Le fait est que, bon, il a formé son gouvernement, il s'est installé, et par la suite, il y a eu des contestations pour remettre en cause la manière dont il est arrivé au pouvoir, et même quand il y a eu fixation d'un calendrier pour les élections, cette contestation a continué. Mais, et par la suite, il y a eu l'enclenchement d'un processus, qui dit, bon, processus de Dakar, qui a permis à ce que les élections de 2009 puissent se tenir à une date qui a été convenue entre toutes les parties, et également des conditions qui ont été acceptées par tout le monde. Cette élection s'est organisée, et tout le monde sait aujourd'hui à quoi cela a donné, c'est-à-dire que le président de la République a été élu dès le premier tour. Et je ne suis pas, en tout cas là, pour dire des choses qui ne sont pas fondées. Et j'en veux pour preuve que cette élection n'a pas donné lieu à une contestation de la part de qui que ce soit. En tout cas, pas des candidats qui disent, non. Je parle, si je parle de contestation, ce n'est pas le fait de dire ceci ou cela. C'est d'ententer vraiment une action judiciaire, ce qui n'a pas été le cas. Donc j'estime que cette élection est couverte du saut de la régularité et de la légitimité. Et d'ailleurs, tout le monde l'a reconnu. Sauf que par la suite, comme toujours avec notre opposition, il y a eu volte-face. Et durant presque tout son mandat, on a assisté à la jacterie. Les gens disaient que oui, il n'était pas légitime. On ne négocie pas avec un président qui n'est pas légitime. On est resté dans cette situation vraiment qu'aucun commande mortelle ne pourrait comprendre. Parce qu'il y a une élection, des conditions qui ont été acceptées partout. S'il n'y a pas eu de contestation, dès lors que c'est le cas, je ne vois pas en quoi on doit continuer de contester la légitimité à ce président qui a été élu par le peuple mauritanais qui était souverain. Bon. Et donc, cette crise que M. Nyang a évoquée dans son exposé, prétendument, pour moi, c'était une crise virtuelle. C'est une crise virtuelle qui ne se fonde sur rien. Ça a été entretenu comme tel. Et à plusieurs reprises, l'opposition est venue sur les accords de Dakar disant que oui, il fallait ceci, c'est un processus inclusif. Bon. Je ne conçois que, si le président le voulait, puisqu'il a été élu, il pouvait, oui, s'ouvrir aux autres dans la gestion du pays, mais s'il ne veut pas aussi, on ne doit pas lui dénier la légitimité dans la mesure où il était élu et qu'une formation gouvernementale n'est pas une juxtaposition d'une opposition ou en tout cas de la majorité de l'opposition. Il n'y avait aucune crise qui justifiait. Parce que moi, j'entends par crise, par exemple, s'il y avait une situation qui remettait en cause à la sécurité nationale ou des crises profondes telles que le gouvernement ne puisse pas mener son action, comme cela doit se faire. Mais il n'y a aucune de ces situations qui s'est présentée. Donc moi, je ne vois pas en quoi on va continuer ainsi de parler de crise. On parle ensuite. En tout cas, il a fait son mandat avec des bilans que tout le monde sait, un bilan extrêmement brillant. On pourrait revenir là-dessus si vous voulez souhaiter. Et quand le mandat est arrivé à terme, il a encore souhaité qu'il y ait un dialogue autour de... un dialogue politique, tout court, un dialogue politique qui peut toucher à l'organisation des pouvoirs, à la constitution, à l'organisation des élections. et là encore, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hésitation de la part de l'opposition et qui n'a pas souhaité en tout cas s'associer à ce dialogue au prétexte que, voilà, il faut tel préalable, il faut telle condition. Et à la fin, en tout cas, il y a une partie de cette opposition que j'appelle l'opposition modérée ou plus ou moins responsable qui s'y associe à ça. Il y a AC, il y a Tawassoul, c'est des grands partis. Ce n'est pas AC, mais c'est NARP. APP, c'est autant pour moi. Ce n'est pas la peine de s'énerver, il faut juste rappeler les choses. Bon. Non, non, ça peut arriver qu'on se trompe. C'est bien qu'on me corrige là-dessus, mais bon, calmement, je voudrais que ça soit vraiment calmement. Bon, voilà. Donc, il y a eu l'APP, il y a eu Tawassoul et d'autres partis qui sont associés à ce dialogue, qui a donné lié à des modifications conditionnelles majeures, d'ailleurs, qui répondent en partie aux questions soulévées par Messonnier, notamment sur ce concert de la diversité culturelle et linguistique de la Mauritanie, parce que ça a été mentionné en caractère grave dans ces nouvelles modifications conditionnelles et reconnues comme telles. et que c'est des politiques qui doivent être valorisées. Donc, pour un peu répondre au passage à ces questions. Bon, finalement, après beaucoup d'attentes pour amener l'autre parti qui a fait grève à ce qu'on appelle dialogue, le président a convenu avec l'autre parti d'organiser l'élection présidentielle le 18 juillet. Ça a été fait dans la transparence la plus totale. Les règles ont été claires pour tout le monde. Une CENI tout à fait indépendante. Ce n'est plus un ministère de l'Intérieur qui, à partir de son bureau, va nous déclarer des résultats qui ne se fondent pas sur la réalité du vote du peuple mauritanien, mais une CENI indépendante et qui a compilé tout le résultat. Et, voilà, encore une fois, le président a été élu à 82% presque de chiffrage exprimé. Merci pour le reconnaître. Enfin, je pense que vous en êtes tous conscients que c'était ça le résultat. Bon, il a été élu, il a été élu avec 82% de voix exprimées et... Bon, il a été élu avec 82% et puis, c'est la même rengaine, contestation verbale, contestation au niveau des salons, on est dans la rue, mais devant la justice, aucun des candidats n'a osé entreprendre une action judiciaire tout simplement parce qu'il n'y avait pas matière. Il n'y avait aucun objet pour cela. Bon, depuis, il est installé encore dans le fauteuil présidentiel, il exerce cette fonction avec responsabilité avec responsabilité et dans l'intérêt des mauritaniens. Mais, on assiste à quoi ? Encore une contestation. Dès lors qu'il a été élu, la contestation a repris. Qu'est-ce qu'il a répondu à cela, le président de la République et au niveau de l'IPER, c'est encore d'inviter au dialogue, de dire que il ne sert à rien de continuer de nier des réalités qu'il faudrait plutôt se mettre ensemble pour essayer de travailler au développement de la Mauritanie, des préoccupations du peuple mauritanais, de ses aspirations. C'est ce qu'il fait au quotidien. Bon, l'opposition a répondu encore positivement, en tout cas dans les principes. maintenant, quand il s'agit de passer à l'action, il y a des réticences. Oui, il faut telle condition et telle condition. Moi, j'ai horreur de cette façon de faire. Monsieur Ba pourra me le confirmer ici parce qu'avant de passer à l'IPER, j'étais à l'IFP. Et à un moment donné, il y a eu vraiment une grande politique de dialogue processuel historique qui a été initiée par l'IFP, mais qui semble tomber dans l'oubli, en tout cas dans le réuniment. Bon, c'est dommage. Quand on veut dialoguer et qu'on sait ce qu'on veut, moi, je n'ai pas besoin de conditions. Je vais, je défends ma position, personne ne peut m'obliger de signer un accord dont je ne voudrais pas. Je vais, je dialogue et à la fin, on a une conclusion qui sera le résultat de ce sur quoi nous sommes convenus. Donc, il n'y a pas à s'attarder sur des préalables et comme l'a dit le président de la République, il ne faut pas conclure un dialogue avant même de l'avoir commencé. Il faut commencer pour arriver à une conclusion. Bon, et ensuite, à la fin, parce qu'en interne, même au sein du FNDD, apparemment, les positions ne sont pas tout à fait en accord. Tout le monde ne parle pas de la même chose. Il y a Ahmed qui défend de son côté une position. De l'autre côté, il y a Tavassoul et d'autres parties qui expriment aussi une autre position. Ce qui fait qu'il y avait un conflit interne d'abord qu'il fallait régler et dépasser. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est, bon, de l'autre côté qu'il faut que les gens essaient de les régler. Au final, au final, il y a une plateforme parce que, de notre côté, il y a une plateforme qui a été envoyée depuis trois mois. On a attendu longtemps sans avoir de réponse et par la suite qu'il y a eu une réponse et que, là, pour commencer, quand le pouvoir a souhaité obtenir la liste de la délégation, ils ont mis des politiques, des éléments de la société civile, un peu de tout. Or, il s'agit là strictement d'un dialogue politique. Strictement politique. Il fallait s'en tenir à ça et éviter de faire de ce dialogue un dialogue fourre-tout. Mais, il faudrait comprendre malgré tout que le fait d'accepter ou de ne pas accepter une délégation, ça fait partie du processus de dialogue. Ça aussi, c'est le dialogue, il faut le prendre comme tel. Bon, je crois que vous avez compris ce que je voulais exprimer, c'est de dire que de notre côté, le dialogue a toujours été pour nous une vertu, nous y tenons, il n'y a pas de tabou, c'est un dialogue ouvert, mais pour faire le dialogue, il faut un partenaire. Nous attendons qu'on ait des partenaires qui veulent dialoguer. Je crois que dans votre question, vous avez soulevé trois points, si j'ai bonne mémoire. Vous avez parlé du problème de la confiance qu'il faudrait conquérir. Bon, je ne crois pas que ce problème se pose réellement. le président ou l'Abdelaziz est arrivé au pouvoir effectivement en 2008 grâce à une rectification. Ça, je ne reviendrai pas sur l'histoire de cette partie de l'histoire politique de la Mauritanie. Dans la mesure où les accords de Dakar ont scellé définitivement cette question. Dès lors que l'opposition, toute la classe politique a accepté d'aller à Dakar pour dialoguer, pour interiner un processus électoral qui a donné lieu à une élection et à un victorieux. Je pense que ce problème, il est clos. Et quant aux accords de Dakar en eux-mêmes, je ne vois pas à quel point, en tout cas sur quoi, vous déliriez à l'Abdelaziz une confiance, tout simplement parce qu'il n'a pas voulu ouvrir peut-être un gouvernement du national. Je l'ai dit dans mon exposé, un gouvernement du national, pour moi, suppose une crise profonde qui fait qu'il faudrait se resserrer entre tout le monde pour essayer de faire face à cette situation d'exception. Or, on n'a jamais vécu une situation de ce type. Dès lors, le président qui est élu, il est élu par le peuple mauritanien qui lui a fait confiance, donc il lui appartient de former son gouvernement et de bonner à bien son action. C'est ce qu'il a fait. Et donc là, je ne vois pas vraiment cette question de confiance, qu'est-ce qu'il vient chercher là-dedans. Le deuxième élément aussi, c'est de dire quelles sont les garanties. Mais les garanties, c'est d'abord une question de volonté politique, il a toujours manifesté. Cette volonté est restée pendante durant tout son règne. Et ça continue. Et là encore, c'est lui qui a relancé le dialogue. Ce n'est pas l'opposition, c'est lui qui a relancé le dialogue. C'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait un dialogue pour donner encore une chance à cela et ramener tout le monde à la raison. Et il a cette volonté vraiment de négocier avec les Mauritaniens autour de ce processus pour arriver à trouver un accord qui apaise les climats. Donc là aussi, je réponds là-dessus en disant que c'est la volonté politique, elle est là et le reste, il faut aller au processus pour que vous en rendiez compte. Parce qu'à un moment donné, quand on est bloqué sur la question de confiance, il faut se dire bon, je vais fermer les yeux, je vais, je vois ce que ça va donner. Vous avez été à Dakar, vous n'avez pas été d'ici, vous avez donné presque raison sur tout ce que vous avez demandé. Mais néanmoins, bon, vous savez à quoi cela aboutit. Au jour d'aujourd'hui, ce sera la même situation. Si vous allez à ce dialogue-là, il vous accordera en tout cas une oreille attentive et il exprimera une position qui fera que chacun pourra dans ce dialogue faire valoir ce qu'il voudrait faire valoir. Quant à la SINIM, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez crise, c'est une revendication syndicale, ça existe partout, même ici en France, le RFI était en grève depuis 28 jours. On ne va pas dire que c'est une crise. non, ce n'est pas une crise pour moi. Non, c'est des revendications, c'est des revendications pour moi. Pour moi, ça reste des revendications et il y a des négociations qui se perdent jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction. Voilà, au niveau de la Mauritanie, il ne fait pas exception à ça, qu'il y ait des revendications et que cela soit accepté. D'ailleurs, le presse même des grèves qui soit accepté, ça dénote quelque part d'une santé démocratique. c'est aussi l'expression d'un état de droit où il est reconnu à tout le monde le droit des grèves, de tout, d'associations, etc. Donc moi, à travers ça, je suis plutôt satisfait de constater que chez nous, il se passe des choses pareilles. Et au final, qu'est-ce que ça a donné ? Une négociation et après, il y a une reprise. Donc moi, je ne suis pas inquiet et l'aslim se porte très bien, alhamdoulilah. Moi, je ne serai pas vraiment cet oiseau qui annonce des mauvaises univers. Je sais que ça va bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021